La toute première manifestation, j'avais 11 ans et demi, c'était la veille du décès de mon papa qui était très malade. Le jour de la fête des pères, on était tous ensemble, évidemment, près de lui. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu, je ne sais pas si je peux dire, un flash ou un ressenti plutôt. Je suis allée voir ma sœur et je lui ai dit « dis-lui au revoir, c'est la dernière fois que tu le vois ». Il se trouve que le lendemain, mon père est décédé, il est décédé dans la nuit. C'est à ce moment-là où j'ai eu mes premières manifestations. J'ai exercé la profession d'aide-soignante pendant à peu près 16 années. C'est durant ces périodes où les choses ont continué à se manifester, bien que j'aie passé un cap. Ça devait être à l'âge de 15-16 ans où j'avais commencé à refouler un petit peu ce qui se passait. Parce que quand on ne voit que des choses négatives, on prédit les décès, les accidents, les événements. Ça pouvait être autant à la famille qu'autant très éloigné de moi-même. Donc à un moment donné, j'ai dit « stop, je fais barrage ». Seulement dans le milieu du médical, de façon inconsciente, j'avais accès avec l'âme des personnes, et notamment celles qui s'apprêtaient à quitter la Terre. Et donc je pouvais déterminer à quel moment la personne allait partir, à quelques heures près. De quelle manière ? À l'époque, je ne le savais pas. J'aurais été incapable de dire ce qui se passait, puisque ma collègue m'a demandé de ce qu'il en retournait, comment ça se faisait que j'arrivais à être aussi précise. Je lui disais que c'était un don. Je n'attendais pas spécialement de voix, mais c'était un ressenti, une certitude. Après le métier d'aide-soignante, j'ai été orientée sur le bien-être. Il y a des choses qui se sont manifestées, mais par le biais de mes mains. Le premier massage que je fais à une jeune fille lors des cours, on s'entraînait. J'ai absorbé quelque chose et j'ai fait un recul, mais d'une grande puissance. Et le lendemain, la fille, elle me dit, écoute, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je suis épileptique, je fais des crises d'épilepsie la nuit, je n'en ai pas fait une seule. Je suis insomniaque, j'ai dormi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai dit, écoute, rien de spécial. Je t'ai massée, voilà. Je ne savais pas. Et c'est un prof, à ce moment-là, qui a entendu la conversation, qui m'a interpellée. Il m'a dit, mais Michelle, tu es une guérisseuse. J'ai fait ma formation, j'ai terminé ma formation. Je pars en saison six mois en Sardaigne. Et c'est à ce moment-là où, dès que je touchais des personnes, je voyais les énergies, je savais ce que c'était les énergies, où c'est qu'elles étaient bloquées, pour quelles raisons elles étaient bloquées. Je voyais tout. J'ai dit, bon, il va falloir qu'effectivement, je me penche sur le problème parce que ça me fatiguait énormément. Progressivement, je suis venue à passer les deux degrés de Reiki. Mais au bout du deuxième degré, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant à l'intérieur, quelque chose que je voyais vraiment comme un volcan. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui devait émerger de moi, mais je ne savais pas par quel biais commencer. Puis l'univers m'a orientée vers une chamane, l'UMA, que j'ai suivie pendant quatre ans. Et donc, c'est vraiment en 2011 où j'ai commencé à vraiment m'orienter et à comprendre le fonctionnement et de ce que j'étais en fait. Souvent, quand la personne rentre dans ma pièce, il y a déjà un processus de nettoyage qui se fait. J'amène la personne à éclaircir un petit peu quelles sont les raisons qui l'amènent à venir nous voir. Alors souvent, au départ, on me dit « Oh, mais c'est parce que je ne me sens pas bien en ce moment, je traverse quelque chose de lourd, c'est un peu de dépression ». Enfin bon, voilà, elle sent qu'elles sont dans une impasse et bon, donc elles viennent voir si c'est un moyen de régler le problème. Et c'est quand elle commence un petit peu à parler où, ben oui, c'est comme un scanner, un processus de scanner qui se met en place. Je suis connectée avec toutes les vibrations que ces cellules émanent à l'instant présent. Je suis connectée aussi à son âme, sa lumière. Et à partir de là, j'ai à peu près une idée de ce qui se passe chez elle. Et je peux savoir si c'est un blocage qui est lié à une vie antérieure, donc karmique, si c'est un blocage intergénérationnel, il faut savoir qu'on récupère aussi de nos parents, ou un blocage qui est lié à l'enfance, qui est lié à l'éducation, qui est lié à des événements récents, lointains. Et c'est en touchant, souvent, que je peux voir, que je peux ressentir. Donc suivant certains endroits, ben je vais savoir si c'est la vésicule, je vais savoir si c'est le foie, des problèmes de dos aussi, je vais pouvoir traiter. Je peux peut-être prendre un exemple. Là, je suis actuellement un enfant de 12 ans. Ce garçon, il présente des tâches au niveau du nerf optique. Donc c'est une dégénérescence a priori génétique. Donc souvent, tout ce qui est lié génétiquement, on dit que c'est souvent incurable. Ce n'est pas toujours vrai, on arrive à des guérisons. Donc là, en fait, comment ça se manifeste ? C'est-à-dire que sur la rétine, il a une tâche noire, et sur l'autre œil, elle est un peu plus décalée. Donc il voit, mais la vision n'est pas totalement nette. Bon, je faisais le soin. Je faisais le soin, mais il n'y avait rien qui se manifestait. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui passait, bien sûr. Et l'énergie travaille. Donc on travaille sur le nerf optique, on travaille sur la tête, et puis sur l'ensemble général du corps physique. Et puis éventuellement, si on est guidé, peut-être sur des mémoires intergénérationnelles. Donc là, c'est le cas, puisque c'est génétique, mais aussi karmique. Donc j'ai fait le soin, et là, j'ai entendu, j'ai eu une première manifestation où on a commencé à me dire, donc là, ce sont les guides, les guides qui travaillent avec nous, les médecins du ciel et tout ça. On n'est pas seuls, ce n'est pas moi qui fais la guérison, c'est tous les êtres invisibles qui fait qu'en coordination, on va finir par aboutir à un soin, à une guérison. Et donc, ce jour-là, j'ai entendu, le processus de guérison est en place. Seulement, ça va être long et de façon très subtile. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas se lever un matin et dire, ça y est, super, je n'ai plus de tâche, je vois super bien. Non, ça va être vraiment très subtil. J'ai refait un soin la semaine dernière, et sa maman, elle me dit, on a eu donc un contrôle, et il s'avère qu'il y a eu une réduction de cette tâche. Alors, ça se mesure au micro-millième, mais la réduction est liée. Le processus de guérison est mis en place. Ce n'est pas un sujet auquel j'ai vraiment discuté, parce que même moi, déjà, c'est quelque chose que j'avais du mal à... Enfin, évidemment qu'il y avait des manifestations un petit peu de ce style, avec des collègues, ça passait. Mais jamais je ne me serais confiée à un médecin ou un truc comme ça. Même aujourd'hui, j'ai quitté le médical, ça fait une dizaine d'années. Quand je parle de l'énergie, on me regarde avec des yeux un petit peu effarés, quand même. Mais je ne perds pas espoir que progressivement, des gens s'ouvrent vraiment à l'idée, acceptent, qu'il y a la médecine allopathique, tout ce qui est organes, pas de problème, le corps humain, et il y a la médecine énergétique. Et là, effectivement, le fait de dire qu'on puisse guérir en travaillant avec les énergies du corps physique et différents corps que peut avoir le corps physique, d'ailleurs, un corps éthérique, émotionnel, astral, et tout ça, qu'on accède après, du coup, au tissu et à la mémoire de l'ADN, ben oui, on peut être considéré comme un peu fou. C'est la peur de l'inconnu, en fait. Parce que dans un sens comme dans l'autre, l'énergie, elle est d'une très grande puissance. On peut faire du bien dans une puissance énorme dans la lumière, mais également dans la noirceur, dans l'obscurité. Nous avons tous ce potentiel en nous. L'être de lumière que nous sommes est totalement différent de l'aspect personnalité du corps. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et c'est cet être, cette âme, qu'on appelle l'âme, qui est faite d'énergie, de pure conscience, d'amour, de compassion. C'est cette énergie, si on sait l'utiliser, cette énergie, on a des pouvoirs extraordinaires. Donc, le pouvoir de la clairvoyance, les manifestations en tant que guérisseurs, la possibilité de communiquer avec les êtres invisibles, de la nature aussi. Nous sommes tous reliés à ce système et écosystème, macrocosme et microcosme. Les connexions avec les guides, qui sont des médecins du ciel, vont me permettre de me guider aussi des organes, des endroits bien précis dans le corps, parce que l'énergie, ce n'est pas qu'elle ne passe pas, mais il y a un blocage qui empêche l'énergie de bien véhiculer. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur est une onde. C'est une onde de la pensée négative. Nous avons la pensée positive et la pensée négative. Comme il y a le yin, le yang, le jour, la nuit, nous avons les antagonistes. Donc là, nous avons la pensée positive et la pensée négative. Cette pensée négative est alimentée par des ondes de basse fréquence. Et donc, ces ondes arrivent par vagues et vont venir progressivement en fonction de l'éducation, des événements qu'on va vivre au quotidien, les mémoires aussi qu'on ramène à soi lors de l'incarnation, vont être réveillées par ces ondes qui sont manifestées par la conscience collective. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards sur Terre et il faut savoir que moins de 7 milliards sur Terre génèrent des ondes de peur. Peu importe quelle que soit la peur, la peur de la mort, la peur de l'échec, ça peut être la peur de perdre le conjoint, les enfants, enfin bon. Et donc, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, il faut savoir que l'âme, elle est connectée ici, à l'intérieur du corps, mais elle s'étend au-delà du corps. Mais elle s'étend à l'infini. Donc chaque âme entre elles interfère. Il se passe qu'on s'accroche à ces peurs. Ça fait comme si on avait un ballon gonflable avec une ficelle et puis ça passe, on voit cette peur arriver et on ne sait pas pourquoi on s'accroche. On s'accroche parce que ça vient réveiller quelque chose qui était déjà là, sans savoir vraiment, des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Donc ça, c'est le principe de la pensée négative et de la pensée positive. C'est pareil aussi pour le positif. Donc ces ondes négatives progressivement viennent polluer le corps physique. Avant de polluer le corps physique, elles passent par les corps, ce qu'on appelle les corps subtils. Donc il y a le corps bouddhique, le corps astral, le corps émotionnel, éthérique. Progressivement, ces ondes négatives viennent polluer tous ces corps physiques qui créent des brèches. Et si ces brèches ne sont pas réparées et combattées, s'enchaînent progressivement la profondeur de la brèche jusqu'à ce qu'elles touchent le corps physique. Et là, si elles touchent le corps physique, c'est là où on commence à créer un déséquilibre dans sa vie personnelle. Ça peut être des accidents, des disputes violentes, avec des séparations violentes. Ça peut être la maladie. Souvent, ce sont des maladies auto-immunes. C'est nous qui, quelque part, nous nous détruisons. Souvent, la maladie, c'est... Alors, oui, on va vous dire, la maladie, on le sait, le cancer, c'est souvent parce que mauvaise alimentation, le tabac, l'alcool. On va vous donner des tas... Oui, bien sûr. On ne va pas nier que ce genre de comportement peut entraîner la maladie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mémoires, des peurs qu'on a accumulées qui font que ça génère... D'ailleurs, souvent, quand on se met à avoir des comportements d'addiction, que ce soit besoin de manger du chocolat ou du sucre en permanence, la cigarette, l'alcool, ça peut être des drogues, qu'elles soient légères ou dures, peu importe. Ce sont des addictions. Derrière se cache une peur, un trauma. Parce qu'il y a des peurs qui peuvent être des traumatismes très puissants. Souvent, on est très doué, justement, pour mettre une chape de plomb. Moi, je dis, généralement, on met toujours une couche par-dessus, c'est-à-dire qu'on fuit la peur. Elles sont là, on sait que c'est là, mais on les fuit. Alors que le principe, ça serait de l'affronter. On va à la rencontre de cette peur. Durant mes soins, quand je sens une vibration de peur qui est là, j'amène la personne à dire, à regarder cette peur. Alors, évidemment, il y a toujours ce moment où la personne, elle est réfractaire, parce qu'il y a cette notion, oui, mais si je vais dans la peur, il y a la peur de souffrir, la peur d'avoir mal. Donc, une peur cache une autre peur et ainsi de suite. C'est un peu le principe des poupées russes. Et souvent, je lui dis, mais regarde cette peur. Rien que le mot peur. Est-ce que tu peux y mettre une image ? Est-ce que tu peux y mettre une couleur ? Qu'est-ce que tu vois ? Presque 100% des personnes, elles me disent, je vois le noir. D'ailleurs, j'ai eu une expérience ce matin, la personne a eu cette réaction. Moi, je vois du noir et pour moi, je sais que ce n'est pas bien. Je lui dis, quand il fait nuit, crois-tu que c'est quelque chose de mal ? Elle me dit, non, c'est un processus normal. On est OK. La nuit, c'est une absence de lumière. J'ai dit, la peur, c'est pareil. La peur, c'est la nuit. C'est une absence de lumière. Donc, le principe, la personne, si elle essaie de travailler toute seule, c'est de s'asseoir tranquillement dans cet espace sombre et par le biais de la respiration, imaginer qu'on envoie de la lumière dans le souffle. Malheureusement, j'ai envie de dire que 99,99999 personnes ne savent pas respirer et oublier que la respiration, c'est la vie. Si on respire en conscience, c'est-à-dire qu'on permet au corps et au poumon, vraiment à la cage thoracique, de se remplir, de s'ouvrir, on donne la possibilité à la lumière extérieure, comme celle qui est à l'intérieur, de faire fusion et d'alimenter tout le corps physique et justement permettre de chasser des peurs. Donc, dans cette inspiration, on amagasine la lumière et dans le souffle, on renvoie la lumière dans l'espace obscur. C'est une technique qui peut être très facile à utiliser au quotidien. Justement, quand on est sous l'emprise de vagues, quand on a des angoisses, et les angoisses, c'est quoi ? C'est des peurs non observées. Si on se concentre sur cette respiration, on va permettre de dégager ces angoisses et permettre à cette peur qu'elles passent au-dessus de nous et qu'elles ne viennent pas s'installer. Il faut savoir que la force que va émaner l'âme, il y a une force, il y a une puissance de lumière qui est déjà émanée de façon naturelle pour que la personne qui vive ce genre de traumatisme puisse continuer à avancer. Et on en voit énormément des personnes qui vivent ces gros traumatismes de violence physique qui vont quand même arriver à construire une vie, qui vont quand même arriver à avoir un mari et des enfants. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a un instinct, un processus qui se met en place qui va aller chercher l'amour qui est en nous. Et en fait, c'est l'amour qui est plus fort qui permet à la personne de pouvoir continuer son chemin. Cependant, les traumatismes sont toujours là. Donc ça va amener la personne à être peut-être des états dépressifs, tout le temps angoissés ou avec des multitudes de peurs et qui va peut-être à un moment donné créer des névroses ou des problèmes de s'orienter vers les gens où la personne, elle devient introvertie. Le principe, en fait, c'est de revenir dans la mémoire de ce qui a été vécu. Alors, c'est toujours difficile de faire revenir la personne en arrière parce qu'on dit que le passé, on le laisse au passé. Mais quand ce passé n'a pas été réglé dans le passé, elle reste emprisonnée dans la cellule, donc dans l'ADN. Donc le principe, c'est de faire revivre la personne sur ce passé-là, faire ressortir l'émotion. En captant cette émotion, on enlève l'énergie de ce traumatisme qui a été emprisonné dans l'ADN. Et je me connecte à l'énergie du traumatisme. J'accompagne la personne à ce qu'elle le revive de façon à l'évacuer. Donc si ce n'est pas elle qui l'évacue, c'est moi qui l'absorbe pour pouvoir le transmuter et que ça reparte en lumière. Mais tout ça, ça se fait en conscience. C'est-à-dire que la personne, elle a conscience qu'elle fait un travail sur elle. Sur le moment, on va avoir peur, mais une fois qu'on a trouvé la porte de sortie pour passer à travers, on se dit que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Donc c'est ça le principe. C'est d'aller voir autant dans la lumière que dans le négatif et rassembler ça et le transmuter en lumière. N'en faire qu'un. L'idéal, c'est que ces personnes arrivent à revenir à l'intérieur de soi. Et pour ça, il faut se dépouiller et se dépouiller de toutes ces peurs, de tous ces égrégores qu'on a accumulés. Mais admettons, admettons que finalement, on est arrivé à pas mal nettoyer, mais que cette notion de pensée positive, elle est toujours abstraite. C'est comprendre que c'est l'âme qui alimente le corps physique. Sans cette âme, le corps physique ne peut pas exister. Elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas expérimenter. Cette lumière, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est des ondes. Nous sommes une onde permanente. L'onde est une pensée qui va vibrer. C'est comme quand on lance un caillou dans un lac. Et vous allez voir que ça va faire plusieurs ronds. Nous, nous sommes ça. Nous sommes une multitude d'ondes. Et c'est un entraînement qui est très, très facile à faire au quotidien. Il suffit de penser à quelque chose qu'on trouve de beau, de magnifique, ou ne serait-ce qu'un lieu. On réactive cette énergie et cette onde va s'activer et va propulser l'énergie positive autant à l'intérieur de notre corps qu'à l'extérieur. La spiritualité, on ne peut pas le détacher de ce qu'on est. Ce qui n'est pas naturel, c'est de croire aux peurs, c'est de croire à la maladie, c'est de croire que tout va mal. Ça, ce n'est pas naturel. C'est une croyance créée par l'homme, donc par la personnalité, par ce corps. C'est de fausses croyances. On se met des limites. Nous sommes des êtres illimités. Et après, c'est une question de confiance en soi. Ça veut dire que la personne qui se donne une raison de ne pas quitter un boulot qu'elle n'aime pas, parce qu'elle se sous-estime de ses capacités de trouver un autre travail qui répond à ses exigences à elle. Et tant qu'on écoutera les autres, nous, on se perd. Nous, on n'existe plus. On donne le pouvoir aux autres en laissant les autres guider ce que nous, on doit faire. Mais qui sont ces personnes-là pour dire ce qui nous convient à nous ? Même nos enfants, nous n'avons pas le droit de leur imposer ce qu'ils doivent faire. On les guide. On est là pour leur montrer le respect. La personne, elle va tester. L'enfant va tester. Il va manquer de respect à ses parents. Et c'est nous à lui montrer là, il y a un manque de respect. Si moi, je te dis la même chose, je te renvoie la même chose, est-ce que tu vas apprécier ? Ce que j'ai envie de dire aux couples quand ils se mettent ensemble, c'est déjà d'éviter de se donner entièrement à l'autre. La personne, elle va totalement donner le pouvoir à l'autre, que ce soit la femme ou l'homme, parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui sont écrasés par la femme. Souvent, les couples, ils se mettent à fond dans leur relation. Ils veulent tout faire ensemble. tout partager ensemble. Mais il y en a un qui oublie de dire oui, mais moi, j'aimerais qu'on partage ça. Il n'y a pas de partage dans le couple. Il y a une personne, quand elle donne tout le pouvoir à l'autre, elle va faire tout pour l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme, il aime faire du vélo, il aime faire de la pétanque, de la voile et tout ça. La femme, pour avoir cette notion d'être aimée, va tout faire pour faire la même chose que lui dans le but de dire oui, on partage des choses communes. Et en fait, c'est une erreur. Parce que la femme, elle le fait contre sa volonté. Si la femme, elle prend le temps de dire qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas partager avec son mari. Et vice-versa. Il y a des choses que l'homme ne pourra pas partager avec la femme. Donc le but, c'est que chacun, dans le couple, s'accomplisse indépendamment de façon que quand il se retrouve, la fusion et la cohésion du couple puissent avoir lieu. Notre destinée, effectivement, c'est de vivre en couple pour vivre le féminin et le masculin sacré. Pour vivre l'union sexuelle sacrée, c'est-à-dire que chacun puisse s'accomplir dans l'image et le reflet de l'autre. Le féminin a son masculin et son masculin a le féminin. C'est ça, le sacré. Le sacré, c'est retrouver vraiment la vraie nature et la vraie version du masculin. Le masculin, aujourd'hui, il est éroné. Le masculin, on le voit comme des hommes qui sont imbus de leur personne, ils veulent avoir le pouvoir, c'est eux qui créent les guerres. On nous montre l'homme comme quelqu'un de mauvais. D'accord ? Et on nous montre le féminin comme quelqu'un de soumis, totalement soumis. Aujourd'hui, on ne nous montre pas la femme en tant que créatrice et porteuse de vie. On nous montre la femme en tant qu'objet, en tant que soumise et fragile et qui est incapable de créer quoi que ce soit dans ce monde. Mais pourquoi ? C'est la religion qui a progressivement étouffé l'union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc c'est à partir de ce moment-là que le féminin sacré, le masculin sacré a perdu son sens. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de reconnaître que la femme, elle est créatrice et porteuse de vie et qu'elle est créatrice pour tout et en tout, comme l'homme. Parce que l'homme, il est créateur. Il n'est pas que l'accomplissement de la créativité de la femme, il est aussi créateur puisqu'il a le féminin en lui. Mais ces deux choses doivent s'unir aujourd'hui. Chacun doit garder sa nature et son indépendance, s'accomplir dans cette indépendance en tant qu'être individuel et ensuite permettre l'accomplissement du couple en tant qu'être en fusion, en union sacrée. Alors, le problème quand il y a rupture et que les ruptures se passent mal, elles se passent mal parce qu'il y a cet abandon à l'autre. C'est l'attachement. La personne se donne à l'autre et elle croit qu'elle ne peut exister que grâce à l'autre. Donc, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est d'accepter que l'autre personne, ce n'est pas elle. Retrouver sa propre existence en elle. On ne dépend pas de l'image de l'autre, on n'est pas dépendant de l'autre. Nous sommes des êtres indépendants, intelligents, avec des capacités énormes. Ensuite, il faut savoir que la vie est faite de cycles. Nous sommes conditionnés dans un compartiment. On a lundi, c'est le casier. On a lundi avec les heures, 8h, 9h, 10h jusqu'à 18h et puis jusqu'à ce qu'on se couche et puis on passe au lendemain, mardi. Ce sont des compartiments. Et on est tellement bien compartimentés que si on devait se représenter notre corps humain, on a l'impression d'être même d'ailleurs dans une caisse. On est limité, on n'arrive pas à s'expanser. C'est ce qui empêche justement l'âme de s'expanser et de pouvoir être créateur libre de sa vie. Alors qu'en réalité, le temps est un mouvement permanent. C'est un peu comme des vagues, comme la mer. Elle est toujours en mouvement. et dans ces mouvements, c'est fait de cycles. Et ces cycles, ils peuvent aller d'un mois à 20 ans, 30 ans. On ne maîtrise pas le temps. Nous, on nous fait croire qu'on maîtrise le temps, nous compartimentant avec la montre. Mais en fait, le temps ne se contrôle pas, ne se maîtrise pas. C'est amené à la personne à se dire, bon, je suis sur un cycle, un cycle qui se termine pour une transformation, pour une renaissance. En tant que clairvoyante, il faut comprendre une chose, et ça, je veux aussi que les gens l'entendent parce que quand ils viennent, qu'ils vont voir une voyante ou un médium, peu importe, on fait de la clairvoyance. C'est une guidance. C'est toujours un potentiel qui peut se manifester ou va se manifester dans l'instant présent. C'est-à-dire que la personne, elle arrive avec un potentiel de mémoire, de facteur de vie et d'émotion qui va nous permettre de capter, avec l'aide des guides, bien sûr, ce futur potentiel qui va l'amener dans des choses peut-être positives ou peut-être dire, attention, si vous faites ci ou si vous faites ça, vous risquez de trébucher sur quelque chose, quelque chose qui ne va pas fonctionner, peu importe. Mais c'est toujours une potentialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne reçoit cette information de ses guides, parce que c'est toujours les guides qui transmettent, il faut savoir que du moment où elle est sortie de cet entretien, elle est déjà en mesure de modifier ce potentiel. C'est là où nous avons le libre arbitre. Nous pouvons tout modifier, c'est juste des potentiels. Ça se résume à ça. C'est nous, nous sommes créateurs de notre propre vie. Donc nous avons nos guides, ils sont là et ils nous mettent des petites choses sur le chemin. Ils nous amènent à des endroits auxquels on n'avait pas du tout pensé aller. Et puis des fois, ils nous détournent d'un endroit où on avait pensé aller. Mais parce qu'il y a quelque chose de mieux à nous d'écouter si on y va ou si on n'y va pas. C'est ce qu'on appelle le sixième sens, l'intuition. L'intuition qui nous guide, c'est quoi ? C'est de la clairvoyance, ni plus ni moins. Et l'intuition, elle paraît stupide. Mais en fait, c'est quand le doute s'installe en fait. Dès que le doute s'installe, c'est que le mental a pris le dessus. On fait ma chaîne arrière, elle s'est dit « Ah, mais alors attends, elle est où la vibration où j'étais vraiment avec moi-même ? » On a été conditionnés à avoir peur, à souffrir, à se créer soi-même des maladies. Là, on inverse le processus. On se dit « Puisque je suis créateur, que je suis capable de créer l'aspect négatif de mon quotidien, ça veut dire que je suis aussi capable de créer l'aspect positif. » Donc, à moi de décider « Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux briller ? Est-ce que je veux être bien ? Ou est-ce que je veux continuer à être dans cette dépression ? Continuer à écouter des informations qui me tiennent toujours dans une basse densité où je suis toujours plus mal ? Nous sommes des créateurs et c'est nous qui avons le pouvoir. Bien sûr qu'il ne faut pas renier ce qui se passe. Il ne faut pas le renier parce que nous avons cautionné ça pendant des millénaires. Nous avons participé à ce déclin. C'est nous, progressivement, de la conscience collective en conscience collective, qui avons créé parce que nous avons donné le pouvoir à un certain nombre de personnes bien intentionnées, faire croire qu'ils étaient bien intentionnés et qui, finalement, nous a conditionnés à nous laisser manipuler. Mais c'est nous qui avons donné ce pouvoir au fil du temps. Il faut savoir que nous avons été conditionnés par la religion où on nous a fait croire que Dieu était un homme qui était de l'extérieur et qu'il avait le pouvoir et qu'il avait le pouvoir de punir ou de gratifier. La religion nous a conditionnés en nous disant si tu fais du mal, si tu fais des choses pas bien, si tu ne fais pas les choses comme on te l'a demandé, Dieu va te punir. Cet amour qui est normalement à l'intérieur de nous, on nous l'a fait extirper de nous. C'est-à-dire qu'on a dit au lieu de dire que Dieu est à l'intérieur de nous, on nous a fait croire qu'il était à l'extérieur. Et donc pour être aimé de cet homme, on s'est mis à jouer des rôles. Et c'est comme ça qu'est venue progressivement la notion d'amour erronée en pensant que c'est en agissant bien, en faisant plaisir aux autres que Dieu va nous gratifier et nous aimer. Alors que l'énergie divine, l'énergie de Dieu, elle est en nous. Nous sommes cette partie de la source, donc nous sommes un fragment du divin. Et plus on va continuer à être attentif, à écouter des témoignages et des reportages un petit peu comme aujourd'hui, qui va permettre à les personnes de dire bon, oui, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de moi, il y a des changements à moi d'accepter ces changements, à moi de sortir de ce conditionnement dans lequel j'étais. je me reconditionne et on se pose la question qu'est-ce que je veux faire réellement ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Où suis-je ? Suis-je dans ce mental qui veut à tout prix m'amener là où je ne veux pas, où je me sens mal dans le doute, dans la dépression, où je suis en harmonie avec ce qui vibre à l'intérieur, là ? Et c'est là où on fait intervenir l'intuition. Et c'est là où on fait intervenir notre potentiel en tant que clairvoyant. C'est là que va émerger progressivement ces connexions avec l'imperceptible. de l'imperceptible. Sous-titrage ST' 501